Bon, voilà, c'est la préparation pour le départ. Trois jours pour aller jusqu'à Puerto Toro, petit village à l'est de l'île. Et là, on accompagne un géomètre. Donc on va être deux porteurs pour un géomètre. Lui, en fait, il est là pour son boulot, pour reconnaître sur le terrain une route. Alors, c'est ça, la carte. Donc il va y avoir une route qui va être tracée jusqu'à Puerto Toro. Donc ça, c'est du sentier théorique qu'ils ont fait simplement sur carte. Et aujourd'hui, enfin ce week-end, on part là-bas faire la reconnaissance sur le terrain avec ce géomètre. Je suis avec un jeune en tant que porteur. Déjà, juste à voir la façon dont il s'habille et puis les chaussures qu'il a, j'ai quelques doutes. Bon, on va bien voir comment ça va se passer par la suite. Là, mon sac est déjà quasiment prêt. Donc là, c'est celui-là. Il manque juste un petit peu de bouffe dedans. Donc je vais être à normalement un petit peu plus de 25 kg. Là, ça va être le sac du gamin. Je vais l'appeler comme ça parce que je ne sais plus son nom. Si je crois que c'est Esteban. Je vais tricher. Je vais regarder. Esteban. Et puis, là, on va aller chercher notre client à l'aéroport. Et puis, on va partir après directement dans la foulée. Aujourd'hui, il fait à peu près beau. Ça devrait être un petit peu couvert. Demain, ils annoncent grosse chute de température. Ils annoncent environ moins 6 dans la nuit. Et puis, samedi, toute la journée. Donc, ils annoncent la chute de neige pour environ toute la journée. Et on doit repartir du petit village de Puerto Toro. Normalement, environ dimanche aux alentours de 15 heures. Bon, voilà. On va commencer le chemin. Donc, on est là sur l'éther de M. Zapata. Qui est ici déjà depuis au moins 50 ans. Même plus de 50 ans. Donc, à Eugenia. Et puis, on a notre client. Donc, là, qui est en train de préparer drone, etc. Puisqu'on va faire tout le passage avec le drone. Et puis, une première partie de relevé des points sur le terrain. Donc, pour faire cette route, ils ont fait un tracé complètement théorique. Donc, tout sur PC. Et puis, là, c'est la première partie pour voir si le chemin théorique est faisable en pratique. Alors, on a... Donc, moi, tout compte fait, mon sac fait 25. Un petit... Enfin, un peu plus de 25. Ici, le compagnon qui est de porter, aussi, Esteban, a un sac de 14 et 8 devant. Et puis, notre client, ici, Armando, a un sac de 8,5 kg avec, donc, tout simplement son appareillage électronique dedans. Voilà. Bon, les conditions météo, c'est pas aujourd'hui qu'on va avoir trop chaud. Demain, non plus. On va bien voir comment ça va donner. Et puis, surtout, à quelle vitesse on va progresser. Normalement, il y a un peu plus de 30 km à faire. Il est déjà 13h. On n'est pas en avance. Et on doit être à Toro pour 15h dimanche pour revenir en bateau. Bon, avant de commencer cette petite balade, je tiens à remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Tous ceux qui ont, en plus, activé la cloche pour les notifications. Tous ceux qui partagent mes vidéos sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui laissent un commentaire. C'est surtout ça, pour moi, qui m'intéresse d'avoir votre avis. Merci à ceux qui laissent un like. Et puis, pour ceux qui décident de ne pas aimer cette vidéo. S'il vous plaît, mettez-moi en commentaire pourquoi vous n'aimez pas la vidéo. C'est aussi pour ça, à mon avis, c'est ça qui fait progresser la chaîne. Quant à ceux qui veulent mettre un like, attendez au moins de regarder la vidéo pour savoir si vous aimez. Ne mettez pas un like si vous n'aimez pas la vidéo. Bon, allez. Ça, c'est fait. La partie chiante, pour moi, en tout cas. On va commencer le chemin. Allez, à tout de suite. Alors, autant le dire tout de suite. J'ai quelques doutes sur la réussite de notre mission. Là, jusque là, bon, c'est moi qui guidais un peu quand même parce que je suis le seul à connaître le début du chemin. Ce problème, c'est qu'on est arrivé à l'endroit où moi, je ne connais plus le chemin. Puisque c'est simplement le tracé qu'ont fait les géomètres. Et le géomètre qu'on a avec nous, je ne sais pas, il est peut-être bon dans un bureau. Et ici, sur le terrain, le problème, c'est que tout à l'heure, il a allumé le GPS. Et j'ai été obligé de lui dire que, dans le sens où il regardait, la flèche, elle était à l'envers. Bon, alors, on trouve, j'ai réussi à retrouver un chemin, donc là, qui est indiqué. Donc ça, c'est une étude qui a été faite a priori il y a quand même pas mal de temps. Le seul problème, c'est que notre client, il est incapable de me dire si les relevés qui ont été faits à cette époque-là, je ne sais pas du tout à quelle époque, entre, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a une étude qui avait été faite une vingtaine d'années. Mais, il est incapable de me dire, en fait, le gars, si le tracé qu'on suit actuellement, où il n'y a pas du tout de chemin, il y a des marquages, mais il n'y a pas du tout de chemin, et il ne sait pas me dire si ça correspond au tracé qu'on doit suivre. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Bon, pour moi, je m'en fous. Je suis payé, pareil. Tiens, ben, pendant qu'on en est là, pour ceux qui se poseraient la question, donc moi, quand je pars en tant que porteur, comme ça, parce que là, ce n'est pas en tant que guide. Normalement, on est censé le suivre. C'est lui qui est censé nous donner le chemin. Et nous, on est juste censé le suivre. Et puis, bon, allez, en poussant le bouchon un peu, on va l'aider à monter le camp, on va lui planter la tente, on va lui faire la bouffe, etc. Mais, normalement, ce n'est quand même pas vraiment notre job, puisque ça, c'est plus dans le cadre où il y a guide et porteur. Et à ce moment-là, toute l'équipe aide, normalement, à monter le camp, etc. Moi, en tant que porteur, je suis payé 50 000 pesos par jour. 50 000 pesos, ça doit faire dans les 60, un peu plus de 60 euros, peut-être. Un guide, normalement, est payé 150 000 pesos par jour. Et puis, normalement, le boulot n'est pas le même entre guide et porteur. Donc, voilà, normalement, nous, on a juste à le suivre. C'est lui qui fait sa trace. Là, tant que c'était moi qui guidais sur un chemin que je connais sans problème, on marchait à un rythme pas trop mal, aux alentours de 3 km heure. Là, maintenant, qu'on est dans les bois et qu'il faut chercher des marques, qui, je vous le rappelle, on ne sait pas exactement si ça correspond au chemin qu'on doit suivre. Ça, c'est son taf. Autant dire que là, la moyenne, elle a quand même grandement chuté. Et si, au final, on arrive à faire 2 km heure, à mon avis, ce sera déjà pas mal. 2 km heure, sans compter les pauses, bien sûr. Donc, 2 km heure de marche active. Étant donné qu'il faut qu'on se repose de temps en temps, quand même, on fait des petites pauses. Et puis, quand on va monter le camp, etc. Étant donné qu'on a quand même un trajet de plus de 30 km à faire, qu'en plus de ça, demain, il prévoit un temps quand même assez pourri. Et qu'après-demain, on doit être en mi-journée, quand même, à Puerto Toro. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on se fasse au moins 15 bornes par jour. 15 bornes par jour, à 2 km heure. Ça nous fait quand même un peu plus de 7 heures, enfin 7 heures et demie, de marche active dans la journée. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on arrive à le faire, franchement. Enfin, on va bien voir. Allez, on va continuer. Voilà. Voilà par où on passe. Vous voyez, hop, les compagnons sont là. Bon, ça va, c'est moi qui ai la charge la plus lourde, mais il faut que j'attende les autres. Un peu normal. Petite pause casse-croute. Il faut dire qu'il est déjà 4 heures de l'après-midi. On a rejoint le Rojas. Quand je vous avais fait une petite vidéo de la balade au Rojas, on était plus du côté par là-bas. Donc, et maintenant, on marche quand même super, super lentement. On va se sustenter un peu et puis après, on va essayer de faire 3 heures de plus pour avancer un peu et sortir du lago et aller un petit peu plus loin. Bon, du jambon. Ça, c'est la marque PF. C'est bien, pas très bon. Et on a aussi du fromage en tranche, qui n'est pas très bon non plus, avec du pain, qui n'est pas très bon non plus. Allez, petit bout de vidéo avant qu'il fasse trop nuit. Donc, on a posé le campement. Ça, c'est ma tente plus... Donc là, il y a Esteban qui va dormir avec moi. Ça, c'est la tente du client. J'ai fait un petit feu et puis on est en train de bouffer. Parce que quand même, il fallait que je fasse la bouffe pour s'occuper des clients avant de faire une vidéo quand même. Donc, au menu, ce soir, c'est des espèces de saucisses avec une espèce de mix maïs, petits pois, patates, etc. Et puis, on sera surgelés. Voilà, on a notre petit feu. On va finir de manger. Et puis après, on ira se coucher. Demain, la journée pourra peut-être être assez difficile. Petit matin. Il est 8h. Le soleil passe juste au-dessus de la montagne. Et puis, comme vous voyez, il neige. On est au bord de notre petite lagune ici. Et voilà, ils avaient un peu prévu la météo. Bon, la météo, il ne faut pas vraiment s'y fier ici. C'est quand même très, très aléatoire. Mais bon, des fois, il tombe juste. Donc, on a de la neige. Et ça ne va pas être facile pour trouver le chemin. Donc, là, pour l'instant, il y a quelques marques. Donc, on va terminer ces quelques marques. Il nous reste à peu près 3 km de marques. Donc, après, il va falloir qu'on détermine le sentier. Puisque c'est pour ça que le géologue, le géographe, le géomètre, enfin, le géomachin, il est là. Ce n'est pas le géotrouve-tout. Donc, ça ne va pas être facile. Hier après-midi, donc déjà, on n'a marché que l'après-midi. Et on s'est assez traîné quand même. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, allez, moi, il faut que je... Je vais essayer de faire un feu. Puis, je vais préparer le petit-déj. Puis, après, il faudra qu'on désarme le campement. Et puis, qu'on sèche un petit peu tout ça. Allez. Bon, mon petit feu est bien lancé. Je vais me mettre à faire mon petit-déjeuner. À préparer le petit-déjeuner pour tout le monde. Là, notre client qui vient de Santiago, la capitale beaucoup plus au nord, il n'a pas du tout l'habitude d'avoir des bois comme ça où c'est complètement le bordel, que c'est impossible à marcher. Il n'a pas non plus l'habitude des changements de température comme on a là. Et lui, au moins, quand il va se lever, il va apprécier le feu. Déjà qu'il a apprécié le petit feu d'hier soir. Mon collègue aussi, dans ma tante qui est là-bas, ça ne se voit pas très bien, ma tante, là. Le Esteban, le jeune, le gamin, là. Bon, il fait un peu comme s'il savait, mais il ne sait pas grand-chose, le petit jeune. Mais, moi, il est sympa. Il est de bonne volonté, quand même. Mais, je pense qu'il va apprécier aussi. Il n'a pas beaucoup bougé cette nuit. Il n'a pas dû avoir très, très chaud. Là, il va regretter de ne pas avoir pris un pantalon parce qu'il marche en short pour faire... Moi, je suis balaise. Il va regretter un petit peu, quand même. Déjà qu'hier, il avait les jambes un peu toutes esquintées à cause d'où on passe, quoi. à travers la végétation. Et bien, il apprend, quoi. Allez, petit déjeuner. Petit bout de vidéo, juste pour ceux qui ont tendance à regarder des petites sorties dans les bois où on se fait à manger. Donc là, c'est le petit déjeuner. Ici, on a une tortilla, comme ça, avec dedans fromage et jambon. Petit déjeuner des champions. Bon, on est sur le départ. On a désarmé la totale. Quelque chose que je vais vous répéter, comme toujours. Si vous faites un feu, assurez-vous, quand vous partez, que votre feu est complètement éteint. Mais quand je dis complètement, c'est complètement arrosez-le copieusement de même pour mouiller la terre qui est sous le feu. Puisque ça mérite d'être quand même à chaque fois répété. Mais le feu peut aussi partir à travers les racines. Alors ici, c'est vrai que c'est tellement trempé que moi, je ne risque rien. Mais c'est hors de question que je parte avec un feu qui n'est pas complètement, complètement éteint. Et ça, je vais m'en assurer. Soyez pas cons. Éteignez vos feux. Même pour la nuit. Pour la nuit ou quand vous partez. Soyez assuré que votre feu est complètement éteint. Bon, il faut qu'on cherche des petits panneaux comme ça. Et des petits trucs comme ça. Là, celle-là, étant donné qu'elle est complètement à l'ombre. Elle ne voit jamais le soleil. Elle n'est pas décolorée. Le problème, c'est que dès qu'on est en espace un petit peu plus ouvert, les couleurs de ça, c'est complètement paumé. Et évidemment, avec de la neige, c'est moins simple. Je vais vous faire voir. J'ai une autre marque. Je vais essayer de la visualiser sur la vidéo. Avec mon doigt. Là, cet arbre-là, il y a un arbre juste à côté. Et on voit le côté du panneau. Donc ça, c'est ce que je dois faire maintenant. Et puis suivre. En fait, là, ça fait une piste. Enfin, moi, je vois une piste. Je suis le seul des trois à voir la piste. Puis c'est une piste, en plus, qui n'est pas marquée. Je ne sais pas depuis combien de temps. Elle n'a pas été empruntée. Mais ça a été emprunté par les personnes qu'on fait ce référencement ici. Et, bon, chance, j'arrive à voir cette piste. Pour moi, on ne va pas dire qu'elle me saute aux yeux. Mais j'arrive à peu près à la suivre. Bon, je vous avouerai que quand même, ce n'est pas facile. En plus, avec la neige, ce n'est pas facile. Si les gens étaient passés ce matin, par exemple, ça ne poserait pas de soucis. Je n'aurais pas de problème à suivre les empreintes. Mais là, ce n'est pas très facile. Bon, j'espère qu'on va quand même terminer le chemin à un moment, de toute façon, il va falloir que je décrète, moi, si on continue sur cette ouverture de sentier ou alors jusqu'à Puerto Toro ou alors si on fait demi-tour. On a quand même relativement assez de bouffe. On pourrait très bien le faire avec une journée ou deux jours de plus. Le problème, c'est que le client, il a son avion, lui, lundi. Donc, il va falloir que je décide à un moment si on quitte le sentier pour rattraper direct le Mycéria et prendre un chemin que je connais et qui est plus rapide et que si même il y a besoin, je peux le faire de nuit. Ce ne sera pas très facile, mais je peux le faire. Donc, il faudra un moment que je prenne la décision. Alors, je viens d'exposer un petit peu la situation à notre client géomètre, géographe, enfin machin, géotrouve-tout, qu'on vient juste de terminer les 10 km de route, enfin de chemin tracé, enfin tracé, référencé, on va dire. Pas vraiment tracé, mais référencé. Et là, pour avancer, donc on avait juste à chercher, en fait, les points de passage. Grosso modo, vous avez vu quand même que ce n'était pas si facile que ça. À partir de maintenant, à partir de ce point-là, donc il n'y a rien qui est référencé et on doit chercher, enfin trouver un point, un chemin à travers ça. C'est-à-dire que là, déjà, en suivant un tracé déjà effectué physiquement, on faisait un peu plus de 1 km par heure. Là, le problème, c'est qu'il nous reste normalement 24 km à faire et qu'on est déjà samedi en début d'après-midi, qu'il nous reste seulement 4 heures environ à pouvoir marcher aujourd'hui avant de planter le campement et environ 4 heures demain matin entre partir du campement et le bateau qui va nous attendre à Puerto Toro. Donc on a grosso modo 8 heures, allez, on va dire, si on pousse un petit peu le bouchon, on a 10 heures qu'on peut marcher et comme on fait du 1 km par heure et qu'on a 24 km à faire, il nous faudrait 24 heures. Donc il en manque, il en manque un petit peu quand même. Donc je viens de lui exposer un petit peu la situation et puis lui dire qu'à mon avis, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas que je ne veuille pas y faire parce que moi, si on le fait en deux jours de plus ici, techniquement, on peut le faire. On a assez de bouffe, on a un peu de rap de bouffe, donc on pourrait le faire. Mais lui, le problème, c'est qu'il a son avion lundi matin et puis qu'après, il a son avion pour Santiago parce qu'il habite la capitale et puis il est peut-être bon derrière son bureau, mais ici, quand il ne sait pas tenir son GPS dans le bon sens, ça me fait un peu peur, moi, à mon avis. Enfin, un peu peur, non, je m'en fous, moi, je n'ai pas peur, mais j'ai quelques doutes sur ses capabilités. Donc là, ce qu'on va faire, il est en train d'essayer de contacter, donc on a un Garmin InReach, très bon petit appareil pour pouvoir envoyer par satellite donc des messages puisqu'ici, on n'a absolument pas de couverture réseau, c'est normal. Et il est en train d'essayer de contacter son bureau et moi, je lui ai donné un peu une option. On va quand même essayer de suivre son trajet qu'il doit suivre. En fait, il est venu ici pour essayer de suivre physiquement un tracé complètement hypothétique qu'ils ont fait derrière leur bureau. Donc un trajet de 24 kilomètres. Sans compter les 10 kilomètres qui sont déjà marqués physiquement et que pour eux, c'était déjà une route ouverte. Bon, le mec, quand il s'est aperçu que ce n'était pas du tout une route ouverte, quand même, il a commencé à comprendre un petit peu. Après, moi d'ici, je connais un sentier qui monte sur le miséria et puis en les forçant un petit peu, donc c'est le sentier qui vient du Poyoyo. Dixit, la vidéo sur le coup de pêche au Poyoyo. Donc normalement, je peux retourner à Eugénia en 7 heures. Je crois qu'on avait mis 7 heures, 7 heures et demie, je crois, pour retourner. Bon, la montée, elle est un petit peu rude. Mais donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire physiquement. Donc on va voir où est-ce qu'on va camper cet après-midi, si on va assez loin en longeant un petit peu le Poyoyo ou pas. Ou alors, donc si on campe vraiment proche de l'entrée du sentier et que demain, en fait, on monte, on rejoint le miséria et puis on rentre à la base sans passer par Toro. Donc ça, c'est les options qu'il a à prendre en considération. Bon, c'est sûr qu'il venait ici pour suivre un sentier hypothétique et que pour l'instant, on vient juste de rejoindre le sentier hypothétique. Bon, après, plus d'un jour, il est arrivé à 10 heures et demie hier. Mais lui, apparemment, il pensait que c'était assez facile. Quand j'ai discuté un petit peu avec lui et puis que je lui demandais s'il avait déjà fait des trucs comme ça, ben non, il l'a jamais fait. Bon, on va poursuivre un petit peu le chemin hypothétique. Alors, étant donné qu'en plus, comme on est là sous les bois avec de la neige et qu'on a une couverture nuageuse assez importante, les GPS fonctionnent pas très bien. Donc, on va se faire de la boussole. Ça va être sympa. On va... On se fera des petites pauses de temps en temps et puis pour essayer de voir à quel point on est, enfin, à quel endroit on est par rapport à son point qu'on devrait rejoindre. Donc, on va se taper des petits azimuts et puis marcher sur un kilomètre ou un petit peu plus et puis faire des relevés de temps en temps. Mais tout ça aussi, c'est pareil, ça nous perd du temps parce qu'il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on attende que les GPS, ils arrivent à connecter et puis là, il est en train d'essayer d'envoyer des messages. Ça fait déjà pour loin d'une demi-heure en fait qu'on est là donc qu'on perd du temps. Et puis voilà, bon allez, à plus tard. On a décidé de quitter le parcours que l'on devait normalement faire. Mais, regardez, c'est sympathique ça, les tornades de neige là. Donc, le problème, c'est qu'il faut qu'on trouve un endroit pour dormir ici parce qu'on est encore un peu abrité par les bois. Là, comme ça, on va demain prendre le chemin normal qui passe au sommet du miséria et faire un retour un peu plus serein parce que là, c'était absolument impossible de faire ce que notre géomètre avait prévu. Donc, on va faire, on va établir le campement pour la nuit. On va essayer de se protéger ce qui ne va pas être facile. Petite vidéo vite fait, vite fait avant d'aller me coucher. Bon, bien sûr, là, on avait des conditions qui étaient un petit peu pas très faciles quand on est arrivé. Beaucoup de vent et puis, il fallait monter le camp et puis s'occuper de mon client aussi. Donc là, il reste juste le feu que je viens d'étirer complètement. Donc là, à côté, hop, on a de la neige. On ne voit rien. Voilà. Donc, neige. J'avais déblayé la neige et le sol ici pour faire le feu. Et là, donc, j'ai étiré afin qu'il s'éteigne plus vite. Et puis maintenant, ça va être dodo. Le feu, on a bien séché à côté du feu et ça, c'est super important. On s'est bien réchauffé. On a quand même marché toute la journée sous la neige et dans la neige avec beaucoup de vent. Donc, important de se requinquer un petit peu et de sécher avant de dormir. Comme ça, demain matin, on aura les affaires toutes gelées parce que là, cette nuit, il va faire encore un peu frais et puis, on est arrivé là. Les affaires étaient quand même partiellement gelées, les bottes gelées, impossible d'enlever les lacets parce que c'était gelé. Voilà. Allez, bonne nuit. À demain matin. Demain matin, dernier trajet. Allez, on est dimanche matin. Il est un petit peu plus de 8 heures. Là, le client vient de se lever. Armando, il est là. Bonjour, Armando. Mon collègue porteur, lui, il est toujours au lit. Comme vous pouvez voir, les conditions météo ne sont pas vraiment, vraiment améliorées. On a moins de vent quand même. Donc, c'est déjà vraiment pas mal. Par contre, il neige toujours. Cette nuit, il a fait assez froid. Il a fait au moins moins 5. Donc, bottes gelées ce matin, etc. En plus, on est arrivé trempé hier. Même en essayant de se sécher pas mal autour du feu, on ne sèche pas complètement, complètement. Là, voilà, bien sûr, j'ai refait un feu. Là, j'ai de l'eau qui est en train de se préparer. Comme on n'a pas de point d'eau ici, je savais très bien qu'on ne chopperait pas de point d'eau, mais il y aurait de la neige donc on fait fondre de la neige. Et puis, on va faire le petit-déj et puis on va partir tranquille, à mon avis, dans au moins une heure, le temps de tout faire, tout désarmer, etc. Et puis, on est encore pour un bon petit bout de temps de route. Allez, j'ai des trucs à faire. Allez, j'en profite avant d'attaquer le grand rien comme il dit dans Mad Max 3. On fait une petite pause boisson auprès de cette rivière. et puis il n'y a pas trop de vent. Allez, ça suffit. Gourmand, on va. On est sur le miséria. Bon, je sais, il y a un petit peu de vent et puis je prends le temps de mettre la petite bonnette que j'ai fabriquée. Je veux juste vous faire voir quelque chose. C'est que il y a une barrée qui vient de partir de devant moi et là, voilà, il y a son nid avec deux oeufs au fond. Voilà, on ne va pas déranger ça. On va partir le plus rapidement possible. Elle est juste un petit peu plus loin ici. Et puis, nous, on va continuer notre chemin. Mes collègues, ils sont là-bas. Mon collègue porteur, il a des problèmes de pieds. On va voir ce que ça va donner. Il ne reste plus beaucoup de chemin donc ça devrait le faire. Bon, ça y est, on vient de revenir après trois jours. Donc là, on est de retour sur Eugénia. Laissez-moi voir. Donc, en fait, on a fait à peine 28 kilomètres au total. Normalement, normalement, on devait faire 34 kilomètres de tracé donc entre ici, Eugénia et Puerto Toro donc de tracé à vérifier 34 kilomètres de tracé et on a fait seulement donc 28 kilomètres avec une partie du tracé qui, normalement, la route, elle est ouverte alors qu'elle n'est pas du tout ouverte et que c'est des bois complètement fermés. Et, en plus de ça, donc, voilà, le temps nous a complètement manqué. Au départ, dans la vidéo précédente, je disais que logiquement, je peux faire moi le trajet jusqu'à Toro dans la journée. Par ce chemin, non. Il me faudrait deux jours pour faire ça tout seul, sans poids. et donc, bon, là, avec le client, c'est absolument infaisable, surtout en relevant des points au fur et à mesure. Il faudrait au moins, au moins, cinq jours parce que c'est du super difficile. Bon, je vous laisse pour l'instant parce qu'il faut qu'on rentre au village. Allez, je vous fais un petit débriefing slash résumé slash clôture de vidéo depuis la maison. Donc là, on est lundi, donc on est arrivé, on est rentré hier. J'avais déjà pas mal de choses à faire hier en arrivant ici, donc, je n'ai pas pris le temps de faire ça. Donc, notre balade de trois jours, en fait, échec par rapport à la mission originale. Il faut dire que les gens de Santiago, donc, ils n'avaient absolument aucune idée de comment ça se passait ici. Déjà, pour eux, il y a une route, la route n'est pas là. Dans les journaux, ils disent oui, alors, la route pour aller et sauver la communauté de Puerto Toro de l'isolement, etc., est déjà commencé sur 10 km, alors que c'est absolument faux. donc, il n'y a absolument pas du tout de route de créer. Donc, c'est pur mensonge. Le pire, quand même, qu'ils fassent de l'intox avec les gens, c'est de la politique, etc., ça se comprend. Mais par contre, que le bureau d'études géomètres, etc., eux, ne savent pas non plus que la route n'existe pas, moi, ça me... ça ne met pas... bref, c'est comme ça, quoi. Donc là, au moins, comme ça, notre client, il a une idée de comment ça se passe. Il me disait que... Parce qu'au départ, j'y avais demandé quand même s'il avait l'habitude de marcher un petit peu, il me disait que oui, etc. Bon. Durant la... Hier, en fait, en revenant au moment de passer le miséria, je discutais pas mal avec lui et puis il me disait que cette expérience pour lui de trois jours dans la montagne, ici, c'est la chose la plus dure qu'il a fait de toute sa vie. Bon, c'est vrai que c'était pas non plus super facile, mais enfin, pour nous ici, c'est... c'est pas extraordinaire non plus. Bon, le jeune gamin qui était avec moi, qui était là aussi en tant que porteur, il avait, soi-disant, l'habitude, etc. puis il a l'habitude de rien du tout, il a pas fait grand chose sur le camp, mais bon, il est quand même de bonne composition, il s'est pas plein, il a quand même eu des problèmes de pieds pour revenir au niveau du passage du miséria, il a enlevé ses chaussures, il a mis des petites chaussures de change qu'il avait, des espèces de ballerines, presque, il avait les pieds un peu gelés, etc., mais il s'est pas plein, donc c'est bien, il s'est un bon petit jeune et puis maintenant, bon, il a un peu l'habitude, je lui dis, alors, Esteban, le prochain coup, quand tu viens marcher avec le chauve, tu mets un pantalon et des guêtres, il va, ouais, il met un pantalon, des guêtres et des vraies chaussures, donc c'est bien, il apprend aussi, bon, j'ai commencé le trek avec 25,5 kg de sac, à peu près, je ne sais plus, peut-être 25,6 kg ou 25,7 kg, je ne me rappelle plus, et puis j'ai terminé, en fait, à 24,6 kg ou 7 kg aussi, donc j'ai perdu 1 kg de sac en 3 jours, alors que c'est moi qui avais toute la bouffe, mais au fur et à mesure qu'on enlevait la bouffe, et bien je mettais des affaires que le gamin avait, donc dans mon sac, même si j'ai plus de deux fois son âge, et bien j'ai un peu une meilleure condition physique, et puis surtout, j'ai beaucoup plus l'habitude, donc voilà, trois jours avec un sac à 25 kg quand même, dans des conditions qui étaient assez difficiles, on a eu pas mal froid, parce qu'il a fait très très froid quand même, dans la nuit de samedi à dimanche, quand on a les affaires qui gèlent complètement sur vous, c'est... il ne fait pas très chaud, bon, le problème, c'est que sur ces trois jours, donc normalement, j'étais embauché en tant que porteur simplement, et que j'ai fait purement, purement du travail de guide, mais bon, c'était... c'était ça où... sinon on faisait 5 km sur 3 jours quoi, bon, puis c'est... de toute façon, j'y étais, j'y étais, je vais pas dire, ah ben non, c'est pas mon boulot, je reste derrière, et puis ça fait partie aussi des relations clientèles, bon, ils vont revenir bientôt, ben, ils vont repousser avec nous quoi, et... mais voilà, au moins comme ça, ben, notre client, il a une idée réelle de comment ça se passe sur le terrain, normalement, donc, tout... il a une équipe, donc il y a une équipe complète qui va venir dans à peu près un mois, pour... ben, continuer à faire cette étude de route, et puis là, pour une fois, essayer de relever vraiment physiquement les points, mais maintenant, ils savent à quoi s'attendre, quand même, et ils connaissent la réalité du terrain ici. Bon, ben, moi je vous laisse, puis, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis, ben, à bientôt pour de nouvelles aventures, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,